Je suis déçu par la tournure des débats. Si c'est ça qu'attend les Sénégalais, nous pouvons permettre tout débat ici, mais dans la discipline et dans l'argumentaire. Les gens doivent parler et doivent argumenter leur position. Tout est réglé ici par le droit. Et les gens sont tellement contradictoires qu'il y a quelques passages de vide juridique. Mais ce vide juridique, la Siliana, est réglé par la jurisprudence pour ceux qui ont appris le droit. C'est le droit de le droit. C'est le droit. Il faut savoir si on a un bonheur. Si on a un bonheur, c'est le droit. Mais vous avez compris ce que vous avez compris ? l'inéligibilité nous avons besoin l'incompatibilité nous avons besoin mais si nous avons besoin il faut que nous avons des choix mais ce n'est pas l'air nous avons besoin de la bulte nous avons besoin de la bulte nous avons besoin de la bulte c'est ce que nous avons besoin respectez le peuple sénégalais parce que ce peuple vous respecte le peuple est déçu de vous si vous pensez que ça peut continuer vous vous trompez parce que nous ferons face à vous et rien ne peut nous ébranler l'ignée n'a pas besoin de quoi sénégalais n'a pas besoin de mais vous ne pouvez pas nous empêcher aujourd'hui qu'il pleure ou qu'il neige d'unir le président de l'Assemblée nationale et nous allons le faire allez vous faites tous les cinéments possibles vous avez besoin de vous nous allons vous faire vous nous passez une taille pour nous faire une taille pour nous prendre le président de l'Assemblée nationale ce qui parle de procédure Mais nous étions là avec la douzième. Donc vous, ce que vous dites n'est pas fondé. Et quand on parle d'une modification de règlement intérieur, mais mon Dieu, on pense que vous ne connaissez même pas les procédures. Les refus, quand vous parlez du peuple sénégalais, c'est le peuple sénégalais qui nous a donné 1,5 millions d'électeurs. Nous sommes majoritaires dans ce pays-là. Et cette tempête-là qui est passée ici va bientôt disparaître parce que le peuple connaîtra qu'il a en face de lui des hommes irresponsables. Et vous êtes irresponsables. Ce que vous êtes en train de faire, vous le faites devant tous les sénégalais qui sont en train de vous regarder, de vous observer. et d'apprécier tout ce que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, toute la population est déçue de votre comportement. Les problèmes que vous posez, vous parlez de la décence de la tenue des gens qui sont là. Mais parlez d'abord de votre tenue. Votre tenue n'est pas déçant par rapport à notre règlement intérieur. Vous parlez de Yann Abouane Aghaïm. Qu'est-ce que vous parlez de Yann Abouane Aghaïm ? Les bocaux de Yann Abouane Aghaïm. Vous parlez de Pacquan. Respectez la présomption d'innocence. Mais dans le cas du viol, il n'y a pas de présomption d'innocence. Respectez Aghaïm. Demandez la justice à Aghaïm. Nous voulons la justice à Aghaïm. Et les femmes du Sénénal doivent se mobiliser pour que la justice soit faite. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez des choses à dire. Vous pouvez les dire. Vous ne précierez pas. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de victoire. Je peux parler fort. Vous êtes des violeurs. Vous êtes des profiteurs. Vous êtes salmés Sénégalais sans témoin. Je n'insulte pas ici. C'est parce que vous êtes incorrect. Vous êtes incorrect. Vous êtes incorrect. Je n'insulte pas devant le métier. Et voilà, c'est comme vous le priez. Pardon. Acceptez. C'est un passant ici à l'hémicycle à l'Assemblée Nationale. Ce réel blocage causé par la procédure. Est-ce qu'il va falloir faire avec les ministres présents à l'Assemblée Nationale aujourd'hui ? C'est le suivant.